Cogéco réclame une place dans le marché du sans fil au Canada alors que le CRTC va tenir bientôt des audiences publiques sur les services sans fil. L'entreprise de télécommunications Cogéco propose un projet dit hybride. Avec nous pour en parler, le PDG de Cogéco, Philippe Jeté. Bonsoir, M. Jeté. Bonsoir, M. Fillio. C'est le 18 février prochain que le CRTC va amorcer ses audiences publiques sur les services sans fil. Vous proposez un modèle hybride. Vous proposez quoi exactement? Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que Cogéco part déjà au Québec et en Ontario. On dessert une zone d'à peu près 1,7 million de maisons dont la moitié souscrivent déjà nos services Internet. Nous voulons ajouter le service sans fil dans nos zones de couverture. Et là, vous dites un modèle hybride, ça veut dire quoi? Le modèle hybride est par opposition au modèle qui est déjà en place, c'est-à-dire qui est limité à certains gros joueurs de l'industrie. Ça prend des fréquences pour opérer dans le système actuel. Les fréquences sont détenues par les joueurs existants. Bell, TELUS, Rogers. Exactement. En grande partie. Et il y a plusieurs types de fréquences. Les basses fréquences, il n'y en a plus de disponibles. Ils sont tous assignés aux grands joueurs de l'industrie. Les moyennes fréquences, il en reste encore quelques-unes. Et les hautes fréquences, c'est ce qui va devenir plus tard disponible, mise en enchaire par Industrie Canada. Mais ça prend un jeu, une combinaison des trois fréquences pour opérer un réseau sans fil. Donc, nous voulons pouvoir louer de la capacité sur le réseau des plus grands au niveau des fréquences qu'on a plus d'options d'acquérir. Et le temps de construire nos propres réseaux pour desservir nos abonnés. Et pourquoi le CRTC accepterait? Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu des audiences aussi sur ce qu'on appelle le ERMV, exploitant de réseaux mobiles virtuels. Et le CRTC n'était pas allé de l'avant avec ce modèle-là. Pourquoi maintenant le CRTC dirait oui à cela? Bon, le modèle, le cadre réglementaire actuel fonctionne assez bien pour les grands centres urbains. Et je pense que, il y a plusieurs années, on était plutôt concentré sur les grands centres, de faire fonctionner le modèle d'ouvrir la concurrence dans les grands centres. Maintenant, on est rendu dans les zones un peu plus régionales, voire rurales. Et là, le modèle actuel ne fonctionne pas. Il y a plusieurs petites villes encore où il y a seulement un opérateur qui dessert. Et on ne peut pas parler de concurrence avec juste un opérateur. C'est clair. Donc, pour introduire un deuxième et un troisième, donc du choix pour les consommateurs, ce qui va se répercuter par une baisse de prix, mais aussi par de l'innovation, différents modèles de servir la clientèle, la capacité de s'abonner à des systèmes en bouquet avec l'Internet, avec la téléphonie. Tout ça, ça va devenir possible pour les régions et pour... Donc, si vous étiez là, par exemple, si vous aviez l'occasion d'offrir du sans-fil, est-ce que vos prix seraient plus bas que Bell, TELUS, Rogers, notamment? Bien, évidemment, il va falloir voir où le CRTC... comment le CRTC va faire évoluer son cadre réglementaire. Mais si nous avions la possibilité de louer de l'accès ou de la capacité sur les réseaux des plus grands et de combiner avec les réseaux qu'on va mettre de l'avant, qu'on va construire, bien, évidemment, on pourrait monter une offre de services intéressante pour nos abonnés. Oui. On a à peu près la moitié de nos abonnés qui souscrivent... de nos maisons passées qui souscrivent à notre service Internet, donc 850 000 clients sur les 1,7 millions de maisons. Et on pourrait facilement ajouter les services sans fil pour ces abonnés-là de Cogéco. Vous êtes prêt à investir combien? Ça a pris 35 ans pour les grands opérateurs à construire leur réseau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte extrêmement cher, d'où l'avantage de pouvoir louer de la capacité et d'être capable de vraiment avoir une opération financière rentable, balancer les investissements et la croissance en même temps qu'au fil des années, on peut agrandir nos zones de service. Et vous voulez investir combien? Bien, au total, c'est sûr que c'est une opération qui va coûter du capital, mais ça va être investi sur plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Encore une fois, s'ils ont pris 30 ans pour les plus gros joueurs, ça va nous prendre une longue période. Pour combien? Au total, il faut vraiment voir le cadre réglementaire pour être capable de déterminer le modèle. Il n'y a pas de modèle quantifié, puisque ça nous prend le cadre réglementaire pour être capable de quantifier nos investissements. La croissance aux États-Unis, ça va assez bien. Vous avez récemment eu l'approbation d'une acquisition d'un fournisseur de réseau au Connecticut pour 63 millions de dollars canadiens. Quelles sont vos intentions en seul américain pour la suite des choses? Bon, notre croissance au Canada et aux États-Unis, premièrement, c'est d'augmenter nos parts de marché dans les territoires que l'on dessert. Donc, aux États-Unis et au Canada, on augmente la pénétration des services Internet, de téléphonie et de vidéo. Aux États-Unis, on a aussi un autre vecteur de croissance qui sont les acquisitions. Le marché est moins consolidé. Il y a beaucoup plus de petits opérateurs. Au Canada, le marché est beaucoup plus consolidé. Donc, on agrandit nos territoires quartier par quartier et on pourra, avec la venue de notre nouveau service IPTV, ajouter encore plus de fonctionnalités du côté de nos services vidéo. Et l'ajout des services sans fil viendront complémenter notre portfolio de services pour le marché canadien. Et dans le média, la radio notamment, vous êtes propriétaire de stations de radio. Dans les derniers résultats, vous faisiez mention que les revenus de publicité sont plus faibles que par le passé. Est-ce que vous voulez investir encore en radio ou vous retirez tranquillement? On est très fiers de l'ajout de 10 stations de radio qu'on a réalisées maintenant, il y a un an. Et nous sommes le radiodiffuseur privé le plus important au Québec. C'est sûr que ce qui se passe dans le domaine de la publicité avec les grands joueurs américains, Facebook et les autres, crée plusieurs remous dans l'industrie. L'application inégale des taxes de vente ou des choses comme ça, ça aide pas l'industrie canadienne. Les gouvernements sont en train de rectifier le cirque. Je les encourage à aller un petit peu plus vite. Mais j'ai bon espoir que le monde des médias, écrits, vidéos et radio, va tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Parce que ce sont des informations locales et régionales que les médias de la radio génèrent à chaque heure, à chaque jour pour les communautés dont elles desservent. Mais aussi, le média de la radio est un média rassembleur. Ça permet aux communautés de partager de l'information et de s'émanciper comme communauté. Merci beaucoup, M. Jeté. Merci. Merci.